Quand l'actu se présente, ça a été le cas, c'est ce qu'on appelle chez nous le news, on est obligé d'en tenir compte. Et là, à partir de ce moment-là, le magazine, comme le vôtre, cède la place au news parce que c'est aussi notre vocation. Oui, ça a été le cas donc pour évidemment l'attaque de Charlie Hebdo. Surtout qu'il y avait parmi les victimes des gens que vous connaissez depuis des temps quasi immémoriaux. On a retrouvé un document avec vous et Cabu, on est sur Récréa 2 et on est le 24 octobre 1979. Nos amis au téléphone ont été inspirés, nous a dit Johanna, par Johnny Hallyday. Alors le premier dessin, nous allons le regarder ensemble. Johnny Hallyday a commencé comme rocker, après il a été hippie. Attends, doucement, doucement. Alors, rocker d'abord. Il a même eu un costume Mao, tu sais, avec un petit col comme ça. C'est-à-dire qu'il a suivi toutes les modes, toute l'évolution de la mode. Alors, premier dessin, donc, je suis né dans la rue, c'était la période rocker. Bon, ensuite... Je suis né dans la rue, il y a... Bon, ensuite... Y a-t-il quelqu'un qui m'aime ? Je suis seul ce soir. Théoriquement, il devrait être punk. Pourquoi il n'est pas punk ? Parce qu'il n'a pas osé se faire trouver l'oreille, ça fait mal. C'est formidable, parce que vous venez de voir là. Cabu qui fait une imitation de Johanna, j'ai l'idée, gardez-le, ça. C'est un document, vous n'aurez pas... C'était mon idole. Et Cabu qui s'adresse aux enfants, parce qu'au début, quand vous êtes allé le chercher, il ne faisait pas des dessins pour les enfants. Ah, pas du tout, mais j'ai eu un mal fou. C'est vrai, à le convaincre ? Ben oui, parce que quand moi j'avais 12-13 ans, il en avait 10 de plus. C'était déjà un dessinateur confirmé et un caricaturiste de grand talent. Et je lisais ces BD. Quand je lui ai proposé de faire cette séquence dans Écré à deux, où il était le dessinateur et les enfants les scénaristes, au téléphone, en direct. Et il m'a dit, ah bon, non, non, moi, je m'en acquéris, moi, c'était pas du tout son truc. Il était venu avec Véronique, sa femme, qui faisait... Et là, il a fallu que je lui dise, mais non, mais c'est culturel, ça va permettre à ces enfants de devenir des auteurs. Alors là, il s'est laissé faire, il est resté 5 ans.